Bienvenue chez Patito RC. Surtout n'oubliez pas la cloche de notification, de vous abonner et surtout que Dieu vous bénisse. Allez, c'est parti. Bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Alors ça y est, on a reçu toutes les pièces qui manquaient pour le châssis de l'FG. D'accord, je vais vous montrer. Et je vais montrer pour tous les abonnés, il y a tous ceux qui ont des FG parce qu'il n'y a pas de notice de montage, il n'y a pas de notice de montage pour l'FG. D'accord, alors je vais vous montrer quelque chose que ça va vous aider. Là, toutes ces pièces les gars, tout ça c'est fourni à part du véhicule. De carrosserie à ses propres fixations, d'accord. On reçoit toutes ces pièces, toutes ensemble avec toute la visserie mais avec rien de détaillé. Alors c'est très simple, les deux longues, vous le verrez c'est logique pour la... Si vous prenez une Porsche GT3R, les deux à l'arrière, vous verrez il y a deux, quatre, six, huit, dix, douze, douze vis. Ils ne servent juste que pour ça, vous le verrez ici. Vous voyez, ils ne servent que pour ça, la visserie. D'accord, je vais vous faire rapide parce que vous, vous n'avez pas besoin de s'entendre. Ici là, vous avez un support de carreau à l'avant qui tient avec deux vis de plus, qui sont identiques à ceux-là. Là, vous avez des vis avec des écrous, des boulons avec des écrous, pardon. C'est pour faire tenir le pare-choc, d'accord. Et le système arrière, vous verrez il y a une encoche pour mettre le support de carrosserie dessus. D'accord, on vient de recevoir aussi, dans la télécommande, tout ça, merci à la trimité du modélisme. Alors, on a pris une télécommande FG, vous la prenez, d'accord. Quand vous voudrez binder votre télécommande, ça va être très rapide, ça ne sert à rien de passer sans dents. Vous prenez votre variateur, d'accord, vous le branchiez au-dessus, tout en haut, d'accord, ici là. Vous voyez, le variateur en haut, le bing en bas, juste en bas, au niveau CH3, d'accord, pour le bing CH3. Une fois que vous mettez ça, vous allumez votre variateur, et quand vous allumez la télécommande, vous appuyez sur bing, d'accord. Dès que vous allez allumer le récepteur, ça va clignoter. Le récepteur en télécommande va clignoter. Vous relâchez, car la LED, elle s'arrêtera de clignoter. Et votre récepteur est digné, avec votre télécommande. Après, juste en mettre votre nom, de ce que vous voulez mettre. Là, le plus gros est montré. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça va donner, niveau peinture. On attend toujours le moteur, le variateur de monstres, car grâce à Dream Team Modélisme, on va recevoir le Mamba XXL, avec le moteur 800 KV, pour la poulie. Bon, après, de suite, pour la peinture. La barrigue, non ? Travail est fini, les gars. Voilà ce que c'est de faire une carreau. Allez, go big up ! Ciao, les gars.